bonjour frères et sœurs, bienvenue sur les bornes, que la paix soit avec vous Didier Raphaël a décidé à quelques années et la semaine dernière nous avons vu aussi son père spirituel partir après quelques jours à l'hôpital à nous annoncer son décès c'est une chose qu'a fait le buzz sur lui qui continue à faire le buzz vraiment c'est une grave histoire et les gens cherchent à savoir quelle est la cause du décès de cet homme, de ce grand homme parce que sa disparition reste quand même assez mystérieuse pendant que nous nous sommes engagés sur nous poser tant des questions là dessus voici une femme là bas qui va avoir une vision et dans cette vision elle va nous dire qu'elle va voir le père spirituel de Didier Arafat et elle va aussi voir Didier Arafat lui-même et le truc étrange c'est que Didier Arafat serait dans une grande colère comme une grande colère contre qui ? contre son père spirituel à cause de beaucoup de choses que cette femme là elle-même elle va nous raconter ici mes frères et sœurs mes frères et sœurs c'est juste une vision elle a vu des choses vous pouvez croire comme ne pas croire en tout cas chacun a ses idées mais comme on le dit chez nous avant de juger les gens il faut d'abord les écouter c'est pourquoi nous allons écouter ça et vous même vous allez me dire à la fin ce que vous en pensez ce sont des révélations mes frères et sœurs j'aimerais aussi vous poser une question croyez-vous que ceux qui sont morts peuvent encore venir par l'eau mais ici en tout cas tout est possible dans la vie tout est possible ah ce que nous allons entendre ici risque de vous couper le souffle mais nous devons écouter ça c'est parti déjà bonjour oui bonjour à tous voilà donc c'est pas la première fois que j'interviens ils te connaissent et oui c'est ça que tu as intervenu déjà oui bah le témoignage que j'avais à faire en fait en dormant hier en dormant hier en fait j'ai vu le premier ministre comment on dit Père Ahmed Bakayoko Père Sonam bon déjà il y a quelques jours il y a déjà une semaine j'avais déjà vu son départ voilà donc j'avais un peu averti mon entourage et on me disait de prier donc j'ai quand même prié mais moi je savais qu'il partait parce que ceux qui ont les yeux spirituels voient déjà à travers les photos j'ai su qu'il partait bon bref en rêve j'ai dormi et hier voilà je l'ai vu il est venu il était en soutane blanche comme c'est un musulman aussi comme moi donc il est venu j'avais du mal à le percevoir il était accompagné des anges il est venu et il m'a dit qu'il vient me voir parce qu'il a su que j'étais l'une des premières qui a vu son départ il m'avait vue et je lui ai dit que non il faut qu'il suive le chemin à la lumière en fait en nous spirituellement qu'on est il faut qu'il suive le chemin à la lumière pour qu'il puisse traverser donc c'est ça qu'il était venu me dire et il m'a dit de prier pour le repos de son âme il m'a dit je suis venu j'ai essuyé de la mousse blanche sur sa bouche et je lui ai dit que c'est un empoisonnement que tu as eu il m'a dit que le gouvernement m'a eu mais comme c'est politique j'aime pas trop parler bon il m'a seulement dit qu'il faut que tu saches que tu leur dises que le prochain sur la liste c'est à la salle moi même je vais venir le chercher très bien et voilà après par la suite il y a eu un tourbillon voilà j'ai dit qu'il faut demander pardon au père éternel à Allah que Allah reçoive ton âme ce qui va te sauver c'est parce que tu as fait des bonnes actions parce que tu as été une personne qui était très généreuse très généreuse à travers la nation ivoirienne et c'est par rapport à tes aides que Dieu pourrait enfin par rapport à l'aide qu'il a apporté que Dieu pourra recevoir son âme il y a beaucoup de choses qu'il a faites on ne va pas il m'a dit c'est il reconnait ça il reconnait ça et après il m'a dit je suis triste parce que quand je suis arrivé mon fils Ange Didier est fâché contre moi il est très en colère après moi et après bon tu sais dans le monde des esprits le phoenix toi même tu me connais que moi je vois les esprits donc j'ai appelé Ange Didier parce qu'on se voit souvent j'ai appelé il est venu bon quand les esprits arrivent comme ça il faut souvent se protéger donc les anges ont fait barrage et j'ai demandé que non c'est moi qui ai appelé donc quand il est arrivé du coup il lui a précisé il était très en colère il lui a précisé souvent quand les esprits se battent c'est assez spécial c'est pas comme nous il s'y sitait donc il lui a parlé il lui a dit que ça pose de toi que j'ai perdu la vie genre tu m'as vendu quoi que oui je l'ai dit tu es vraiment méchant voilà donc je lui ai dit que non je me suis mis Ange Didier j'ai dit il ne faut pas parler comme ça Ange Didier regarde il vient d'arriver il est perdu il ne sait même pas où il doit aller et il lui a dit tu vois il lui a dit tu vois maintenant que tu as appelé les gars encore tout ça encore du bois tu étais le même ministre moi même j'étais chanteur tout le monde appelait Didier Arafat la dame ici j'ai un nouveau nom et j'ai une nouvelle personnalité tu as vu maintenant comment tu n'es rien tu es venu là tout seul où sont les millions que tu avais c'est où moi même j'avais des millions j'ai laissé ça sur terre de voilà maintenant tu es là face à moi il était tellement énervé après lui donc les anges se sont interposés aussi pour demander qu'ici maintenant c'est l'amour qui doit régner et pas la guerre tout ce qui est guerre et tout ça la colère ça doit rester sur terre quand tu sors de ton corps c'est toutes les souffrances que tu laisses en bas et en haut il faut maintenant prier que Dieu recueille ton âme c'est savoir où ton âme s'en va c'est le plus important et le premier ministre me disait tu vois tu vois il est fâché avec moi il disait à alors je lui disais que pardon pardonne-moi mon fils tu sais la politique quand tu es dedans je ne te demande pas il a dit non il était vraiment très en colère après lui il a dit ça encore je pouvais accepter mais le fait que tu as eu à sortir avec ma femme Carmen ah là il s'est mis en colère il a dit je ne peux pas supporter d'abord c'est une femme qui m'a déçue à peine partie si j'ai eu son vrai visage bon non ce rêve je voulais sortir de là je voulais sortir de ce rêve mais je pense que quelque part Dieu voulait me montrer certaines choses et après il lui demandait pardon il dit s'il te plaît aide-moi à demander pardon à Ange Didier il a dit non c'est à cause de toi que j'ai perdu mon âme mais la vérité va sortir de toute façon un à un vous venez tu ne savais pas que tu allais arriver te voilà ici comme la blague hier tu étais là aujourd'hui tu es mena avec nous il le menaçait quoi donc après les anges les ont les ont bloqués donc après Anbat m'a dit que bon de toute façon moi je viens d'amuser je ne sais pas où aller il avait peur il était très amigri vraiment j'ai grand détail mais il avait perdu beaucoup de poids il était méconne et il me disait que ma femme Yolande parce que je me rappelle il a dit Yolande ma femme et mes quatre enfants qui va veiller sur eux j'ai dit ne t'inquiète pas les anges m'ont bien sûr et tu vas revenir et il avait peur il était très apeuré il m'a dit que comment on dit ça il m'a dit que le gouvernement m'a eu quoi il m'a dit vraiment ils m'ont eu l'empoisonnement là ce qui est sûr je vais venir les chercher mais il m'a précisé qu'il dit que le prochain c'est à la salle j'arrive il va venir c'est le prochain qui va suivre sur la liste donc c'est comme ça j'étais appelée il y avait Fénix voilà c'était un rêve très troublant parce que même quand je me suis réveillée il me fallait quand même des heures pour revenir tu vois il y a des rêves vraiment quand tu es dedans c'est comme si réellement tu vis ça moi je suis habite tu sais je connais beaucoup de gens ne vont pas vivre toi tu me connais depuis tu te connais maman voilà je sais que quand tu vois qu'il y a une chose c'est ça qui se passe tu as même vu pour Makosso non oui 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 Tasyana en fait oui Tasyana maman Tasyana est venue je fais des esprits aussi génatoires quand tu as mal pour eux ils viennent à toi eux ils voient ma lumière ils viennent de parler elle a dit quoi ? non pour elle sa mère disait que son mari va payer que ce qui est sûr elle ne parle pas beaucoup sa femme elle dit que si je suis là c'est à cause de lui comment il m'a sacrifié mais il va finir par le payer c'est ça que maman Tasyana me disait mais elle vient souvent en esprit elle prie avec moi ce qui est sûr les gens sont bien accueillis c'est pas une femme qui souffre elle auprès de ses enfants tous les jours mais elle a une colère à travers le général elle a dit tout va sortir de toute façon tout le monde est dans l'ignorance mais petit à petit vous allez voir parce que tant que nous nous sommes en haut ce qu'ils ignorent c'est que nous quand nous partons nous avons le pouvoir de venir les rechercher un à un donc une fois qu'on s'est venu bien installé un à un après nous tous on vient les chercher mais elle est fâchée après son mari ça c'est sûr et elle ne veut pas vraiment rentrer dans les détails mais elle dit que c'est son mari qui l'a sacrifié et si elle devait vivre elle aurait dû écouter sa famille voilà ce qu'elle m'a dit maintenant elle m'a précisé qu'elle est auprès de sa maman sa maman vient d'arriver et elles sont ensemble et elle vient sur ses enfants merci ma soeur moi je te crois laisse moi les conneries c'est les les incrédules explique leur que allo ma soeur explique leur que quand tu as vu Ahmed il était à côté du quand tu as vu Ahmed Bakary il était à côté du quoi non pas ça je dis quand tu l'as vu avant qu'il ne décède là allo tu avais vu quoi à côté de lui qu'est-ce qu'il était à côté de lui il était debout il y avait quoi à côté non c'était des anges qui le tenaient non c'est pas là je dis non avant qu'il ne décède avant le rêve là tu avais vu il avait le cercueil à côté non ah non en fait la vision qu'on a c'est pas le cercueil on voit son âme c'est son âme qui sort du corps donc en fait il lutte contre la mort il sort voilà il vient en lui il sort voilà c'est ça nous on ne voit pas le cercueil nous on voit l'âme qui sort c'est avec l'âme que nous on parle très bien c'est son esprit qui sortait donc il luttait quand même malgré mais quand il est sorti une bonne fois je lui ai dit que c'était fini par tête après tu sais tu te regardes et tu ne comprends pas c'est pas le cercueil mais c'est son âme nous en esprit on voit les âmes on voit l'esprit qui sort en fait oui donc ceux qui voient et qui sont spirituels les mamans là tous savent ils savent de quoi je parle très bien après les gens ne sont pas obligés de croire ils ne sont pas obligés de croire merci maman merci ok ok il veut seulement qu'il veille sur sa femme et ses enfants mais il a dit que le prochain qui arrive c'est à la salle de passer le message c'est que les esprits par lesquels il va passer il va passer ce message là où il voit une lumière en fait il vient et puis il dépasse le message il part voilà non prie vraiment qu'il repose en tête voilà il s'en va à moi mais j'avais mal au coeur non prie comme ça que Dieu vraiment l'accepte parce que c'est un bon endroit là où on va le mettre là c'est pas beau très bien mais c'est les actions les bonnes actions qu'il a menées en fait c'est ça qui va le sauver parce qu'il était très géré très gentil il a fait avec le coeur voilà ça peut le sauver merci beaucoup hein ben je vais rejoindre le direct ok va rejoindre le direct merci beaucoup wow vous avez entendu ça le frère c'est ce que je viens d'entendre qui dit wow jesus christ en tout cas la vie sur la terre est rempli de pièges a rempli de beaucoup beaucoup de pièges quand on meurt on ne va pas avec ses richesses on ne va pas avec ses milliards ni ses millions ni ses belles voitures le plus qu'on ne va pas avec ses histoires c'est que quand on meurt on se retrouve seul sur une face à son destin là il y a aucun supporter il y a personne pour vous accompagner là-bas vous n'avez plus besoin des fans ou des suiveurs ou d'abandonnés vous êtes seul c'est pourquoi dès à présent là où vous êtes sur la terre vous devez faire de bons choix vous devez faire vraiment de très bons choix dans votre vie et est souvent généreux quand vous devez donner avec joie quand vous avez déjà été légère avec votre coeur ne soyez jamais hypocrite ça ne sert à rien si vous aidez les gens juste pour que les gens parlent du bien de vous c'est à vous même que vous faites du mal vraiment c'est terrible elle a donné ça ce sont des choses qu'elle a vues elle nous a expliqué chacun pourra faire son idée mais ce que vous devez retenir c'est que sur la terre ici il existe des gens qui peuvent vous amener à la mort oui à cause de vous même votre propre désir parce que si vous voyez des ultimes et de devenir riche et célèbre à un moment donné vous allez recevoir des propositions parce qu'il va falloir que vous passez par quelque chose pour atteindre ce niveau là rapidement ça c'est pour les gens qui sont pressés pressés elle est riche et célèbre c'est en réalité des choses c'est une chose qui vient par les exploits qu'on qu'on fait pas nos exploits mais ça peut quand même prendre beaucoup de temps il y a des gens sur la terre ici qui peuvent vous aider à accélérer les choses je vais vous donner un exemple très simple vous voulez devenir riche et célèbre si vous voulez devenir riche et célèbre il existe des organisations secrètes sur la terre ici qui peut vous permettre de d'atteindre rapidement ce niveau là parce que ces organisations secrètes là ils ont ils ont des gens qui sont déjà célèbres sous le nez ça veut dire quoi ça veut dire que si toi tu veux dîner un chanteur ou un double une chanteur populaire gens chanter avec les trics chanter avec les Michael Johnson bon même si la mort en tout cas avec le grand grand une fois que tu signes avec des sectes du diable automatiquement eux ils peuvent te permettre de rencontrer Michael Johnson déjà dans la loge c'est à dire déjà dans dans la maison du diable quoi et ça va se matérialiser physiquement tout ça c'est pour te faire plaisir tout ça c'est pour t'attirer tout ça c'est pour te faire croire que tu as fait le bon choix tu vas même gagner des prix avoir des millions il y aura même des voitures que personne de ta génération mais ne pourrait ne pourra avoir encore après toi même tu risques à vraiment un nouveau que toi mais tu as dit mais yes il a fait le bon choix en signant à recrutement mais le problème c'est que tu ne sais pas comment ça va finir et il ya beaucoup de trahisons dans de tels endroits ouais il ya la trahison la trahison il ya un chanteur qui a été trahi il a été dans une chambre ses côtes de la chambre du diable il allait faire part avec le diable là-bas il a cru qu'il allait faire c'est plus de 50 ans de succès mais elle a été surpris que c'était le cinquant quand il a découvert que c'était le cinquant il était étonné l'allée l'accusé il dit mais pourquoi 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 vous vous trompez pourquoi vous vous trompez et les deux mots disent mais de quoi tu parles comment peut-on nous dit qu'on a trompé ne sais-tu pas que quand on se dit 50 ans c'est que tu ne sais pas que les zéros qui sont dans les 50 là ne sont pas comptés et ici c'est 50 ans là tu dois barrer le zéro là ça fait 5 si c'est 500 ans tu dois barrer les deux euros ça fait 5 donc si c'est 510 ans tu dois barrer le zéro qui est à côté là-bas ça fait c'est quand il y en a l'indiculot du pays ah seigneur quand vous entrez dans le monde des ténèbres et que vous prenez des choses là-bas vous dites que c'est supérieur à tout vous dit que c'est extraordinaire mais vous ne savez pas que ces choses sont limitées et à chaque fois vous devez renouveler des choses renouveler des sacrifices vraiment c'est grave et le plus grave dans ça c'est que l'on est là-bas laissons c'est là ils peuvent s'attaquer pour s'arracher le pouvoir j'ai dit que c'est toi-même célèbre tu as commencé à brouiller comme lui n'est plus pas comme toi la jalousie va dans son coeur et il va chercher à voler ton étoile vous êtes dans la même loge je vais vous êtes au même endroit vous pliez tu as dit que vous vous êtes tous unis comme jamais alors que c'est ton tour mais quelqu'un dans la salle quelqu'un dans la loge cherche à te tuer et là quand ça se passe ainsi tu ne vois plus clair tes yeux spirituel de sorcier là je ne vois plus parce que c'est un autre sorcier qui a été attaqué et il a bouillé ton esprit d'une manière que tu n'as pas pu voir le poison qu'il a mis dans ta l'obouture alors que quand tu es avec Jésus Christ tu avances dans les difficultés mais c'est en même temps dans ces difficultés là que tu es de forme et je te préviens en même temps que sur la terre ici il y a toutes sortes de mauvaises choses il y a la sorcier de vie tu le sais il y a le satanisme tu le sais mais tu dois savoir qu'il y a la magie noire il y a la magie blanche il y a la magie rouge il y a la magie verte il y a la magie de l'air il y a la magie catholique oumaine il y a toutes sortes de vilaines choses que nous ne pouvons pas tous aider ici donc toi sois prudent choisis bien tes amis choisis bien tes compagnes c'est-à-dire la fille avec qui tu veux marcher là c'est que tu vas appeler ta gourmet quand ce soit du genre il faut savoir comment la choisir parce que si tu t'es trompé tu as fait le mauvais choix tu vas tomber sur une fille qui va qui va ouvrir des portes aux démons pour que les démons viennent de tuer et ça on a vu ça ici on a fait des vidéos là-dessus des témoignages là-dessus un jeune homme est mort comme ça un jeune homme de vc quand il est mort juste comme ça parce que sa copine avec qui marchait là elle est couchée avec un grand homme du pays et apparemment c'est ce homme qui a délégué des gens pour venir l'éliminer et s'il s'est passé devant elle et on tue le monsieur dans le jeu et elle elle ne sait pas comment expliquer ça aux gens et les gens comme ça c'est plein utiliser des soirées jusqu'à la police mais où ça va aller où ça va aller maintenant ça va aller où ouais ça ne va ça n'ira ni pas parce que mais dans la police le cap à ses agents là-bas partout le cap à ses agents les gens qui appellent la police la police venez nous aider vous venez d'aider vous appelez la police la police vous l'appelez aucune police ne peut vous aider si vous n'apprenez pas dès à présent à compter sur Dieu la vie va vous apprendre à le faire ouais quand vous allez sentir que tout le monde vous abandonner c'est là vous allez comprendre les gens pensent tellement à vivre la vie de gloire sur la terre ici qu'est ce qu'ils font ils sont là tout le temps de se filmer ils veulent vivre la vie de luga ils veulent vivre la vie des princes et des princesses même quand c'est pas la voiture ils montrent aux gens que c'est la voiture ils vont louer des voitures pour venir se montrer ici pour se faire voir ouais nous on veut montrer aux gens que nous sommes forts tout ce que tu as envie de faire pour montrer aux gens que tu es fort là c'est ce qui va même te conduire dans le problème après gagne du temps mon frère gagne du temps en faisant du bien avec l'argent que tu as en faisant du bien quand tu as le pouvoir de le faire avec intelligence avec sagesse selon que Dieu te guide parce que de ce monde il y a des sorciers des sorciers qui viennent pour attaquer les gens qu'ils donnent faut vraiment faire attention n'est pas se laisser avoir si vous souffrez et que vous cherchez vos morts qui sont sortis dans la vie ne perdez pas espoir Dieu voit ce que vous faites quand vous jouez vous à lui beaucoup pour que Dieu puisse vous guider quand vous vous endormez et que vous avez des songes c'est pas de la blague c'est vrai si Dieu ne vous parle pas qui va vous parler si Dieu ne vous montre pas des choses qui va vous les montrer donc Dieu va vous montrer des choses en songe tu es là tu pries pendant que tu as endormi Dieu peut te dire ce que tu dois faire pour pouvoir avoir du boulot pour pouvoir construire qu'est-ce que tu peux faire pour pouvoir créer ta propre entreprise tout ça Dieu peut te parler en songe marche avec Dieu même si le chemin est long même si c'est dur c'est la fin qui compte c'est la fin d'une chose qui compte comment est-ce que tu vas mourir avant tes 100 ans c'est pas possible normalement l'homme est censé vivre au moins 120 ans quand un homme qui est riche meurt avant ses 120 ans ça devient un problème pour tout le monde on s'est dit mais ah pourquoi tu nous as fait ça pourquoi tu nous as quitté si tôt comment tu peux nous faire ça comment nous as-tu fait ça comment as-tu pu nous faire ça tout le monde pleure nous avons les larmes pour pleurer toutes ces personnes qui nous ont quitté que vous pouvez nous voir sur l'écran ce sont des gens qui te vont reconnus elles m'aider tous et même ce moment où je vous parle les gens pleurent qui n'a pas pleuré cette histoire regardez nos vidéos précédentes ah moi j'étais choqué comment une personne qui allait à l'hôpital ça a même pas fait même un mois hein on dit que la personne est décidée juste comme ça ça allait rapidement jusqu'à là où je vous parle moi je ne crois pas tellement ouais je ne crois pas tellement honnêtement même là où je suis assis je me demande même est-ce que c'est vrai et j'ai parcouru un peu les réseaux sociaux jusqu'à je suis tombé sur ce témoignage puissant vraiment devons-nous y croire que nous y croyons pas le plus important c'est que c'est déjà fait ces gens ne sont plus ce monde mais il y a des gens dont le nom ont été cités ici si vous êtes choqués ne le soyez pas si ça vous est triste ne serez pas attesté sinon si vous êtes trop triste pleurer devant Dieu et demander à Dieu de vous pardonner et vous même changer vos mauvaises voies il n'est pas tout le temps pour changer ou se répandir mes frères et soeurs je vous le dis il y a rien sur la terre ici qui peut égaler ce qui nous attend au ciel tout ce que vous voyez sur la terre ici ce sont des choses éphémères que les gens crient vos noms dans les rues que les gens vous applaudissent tout ça là ce sont des choses éphémères vous voyez cela comme un jeu mais quand vous rentrez sur vous dans votre maison mettez vos voix à genoux devant Dieu et vous dites ô Seigneur je ne suis rien mes millions ne sont rien devant toi mes millions ne peuvent pas t'égaler aie pitié de moi et pas de moi mes péchés aide moi à marcher selon ta volonté que ton saint esprit me guide et que ta parole de Dieu soit toujours dans ma main et dans mon coeur tout le jeu de ma vie que Dieu mes enfants sur le bon chemin veuille sur ma famille et que ta lumière et ta grâce à la parole de ma compagne tout le jeu de ma vie Amen merci les frères et soeurs d'avoir regardé cette vidéo si vous avez été touché les 5 aimes si vous n'êtes pas bon abonné voiture la coche et sans doute nous ferons encore des choses j'ai vu d'autres révélations j'ai vu d'autres vidéos qui sont à venir mais je suis en train de les examiner d'abord avant de les publier ici si j'ai publié ça c'est parce que ça marche ça m'étonne et je vous demande aussi d'avoir l'excédent de discernement analyser les choses d'abord de savoir si c'est vrai ou pas donc donnez-moi votre conclusion en commentaire et je vais voir je vais voir ce que vous pensez et tout ça vous pouvez partir cette vidéo à ceux qui assurent à ceux que ça intéresse mais vous-même soyez vous riche et là priez ah c'est mieux non quand je vois que ces gens là c'était très riche ça me fait ça me fait m'arrêter de courir est-ce que vous voyez un peu ça me fait m'arrêter de courir même là où eux là où eux ils étaient là c'est là-bas nous on veut aller nous on veut être multimilliardaires on veut qu'il n'y ait rien en face mais ces gens sont morts déjà en laissant toutes ces choses et jeûne hein et jeûne sachez où vous mettez les pieds cherchez choisir vos amis surtout les amis les amis la copine le goût et la femme une fille qui n'a pas et cet esprit ne marche pas à elle sinon elle va tuer un ami qui n'a pas le cet esprit ne marche pas à lui s'il ne va te mettre dans la tombe là où nous sommes arrivés là le diable c'est qu'il n'a plus le temps tous les moyens seront bons pour lui pour vous éliminer si vous lui offrez offrir la moindre opportunité la moindre occasion je vous assure qu'il va la saisir et seigneur que tu amènes demain sur nous quand vous péchez vraiment répondez-vous tout de suite n'attendez pas demain ni ne dites pas ah je comprends je vois ou ceci cela répondez-vous quand vous allez prier dieu va vraiment commencer le travail mais le problème c'est que ça prend trois jours pour que la purification soit parfaite et à savoir que tu pêches aujourd'hui il faut attendre trois jours plus tard pour que dieu puisse te purifier jusqu'à ce que tout soit parfaite quoi tout soit parfaite quoi ah ça veut dire que vraiment quand on pêche on est retardé quand on suit les gens que nous donnent de mauvais conseils que nous disent par exemple oh viens va les tuer telles personnes parce que il y aura de l'argent derrière ce que vous vous préparez à faire c'est même ça qui va vous conduire dans la tombe très vite très jeune si toi j'ai encore envie après avoir fait tout ça mais toi je ne réponds toi dis seigneur mon dieu pardon moi j'ai pu refaire ces choses pardon moi que je vous bénisse frère pour le son de vous et votre famille et que la grâce de Dieu se descend sur vous aujourd'hui Amen